La Minute IFA 2015, toujours ici à Berlin, nous sommes sur le stand de DxO. DxO c'est une boîte française. Jean-Marc Alexia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable produit, le papa de la One, qui est un produit, un accessoire pour les derniers iPhones et les iPads aussi. Pour ceux qui aiment faire des photos, c'est un véritable appareil photo pour iPhone. C'est exactement ça, c'est un appareil de qualité professionnelle, connecté à l'écosystème Apple. Donc vous avez dit les iPhones les plus récents, on va du 5 jusqu'au 6 évidemment, et puis ceux qui ne vont pas tarder à arriver, l'iPad, les iPads mini. On a le seul appareil dont on peut changer le viewfinder, enfin le viseur, facilement. Alors, c'est tout petit, montrez-le nous déjà. Voilà, ça fonctionne de manière autonome, et puis évidemment avec la petite prise Lightning, on le relie à l'iPhone ou à l'iPad, et ça joue accessoirement le rôle de poignée aussi. Ça peut être considéré comme une poignée, puisque en fait, une fois que vous le connectez, vous avez d'abord quelque chose qui est assez unique, c'est la possibilité de pivoter. Donc pour shooter, pour prendre des photos depuis une position basse ou depuis une position haute, facilement, vous avez cette facilité-là. Ça peut donc être tenu d'une main, et vous avez une application qui est disponible, et qui vous permet d'accéder à tous les réglages comme un appareil professionnel. Ce qu'on n'a pas sur l'iPhone en standard. Ce qu'on n'a évidemment pas sur l'iPhone en standard. On a tout est manuel, on peut tout basculer en manuel, et on a tous les automatismes, priorité aperture, priorité ouverture, priorité vitesse, la mise au point, en autofocus. On peut changer la cellule, la mesure spot, etc., etc., et on monte jusqu'à 50 000 ISO. Et puis il y a un point très important, c'est qu'on enregistre les photos d'abord au format natif, donc en RAW, sur la carte mémoire qui est dans la One, et après vous faites une conversion JPEG pour envoyer dans l'iPhone. Exactement. Lorsqu'on déclenche, en fait, les RAW sont conservés dans la caméra, dans la One, et également envoyés simultanément en JPEG dans l'iPhone. Ce qui fait qu'ils sont immédiatement disponibles avec le kit de partage. C'est-à-dire qu'on peut envoyer par mail une photo de 20 millions de pixels prise avec un capteur en format 1 pouce. C'est ce qu'il y a dans cette caméra, et qui en fait la caméra la plus petite au monde avec un capteur aussi gros. Voilà, donc c'est un produit évidemment assez étonnant. Deux questions, il sort quand et à quel prix ? Alors, il est déjà sorti aux Etats-Unis, on livre depuis hier. Il est à 600 dollars aux Etats-Unis, 600 euros en Europe, disponibles à partir du mois prochain. Merci Jean-Marc. Je vous en prie.